Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous présenter différentes techniques pour pouvoir dévisser une vis foirée, une vis avec une empreinte complètement abîmée mais je ne vous en dis pas plus, je vous propose de les découvrir dans la séquence qui suit. A tout de suite ! Pour réaliser ma démonstration, j'ai préalablement percé l'empreinte de ma vis pour simuler le fait que l'empreinte soit complètement abîmée et que ma vis soit complètement foirée. Donc si j'essaye de la dévisser avec un vis classique, un PZ2, en fait je n'ai pas suffisamment d'accroche puisqu'en fait j'ai vraiment bien abîmé l'empreinte donc je n'arrive pas à la dévisser correctement avec mon tournevis donc il m'a falloir un élément supplémentaire pour pouvoir la dévisser correctement. Et cet élément supplémentaire, c'est tout simplement un morceau d'élastique donc si possible assez épais et assez large et donc on va le mettre entre mon empreinte de vis et du coup la pointe de mon tournevis et normalement on devrait du coup avoir un peu plus d'accroche donc bien sûr cette technique elle nécessite d'appuyer très fortement sur le tournevis vraiment il ne faut pas hésiter à mettre son poids entièrement voilà il faut faire tourner le tournevis jusqu'à ce qu'on ait un minimum d'accroche donc là vous voyez là le tournevis il a un peu d'accroche donc cette accroche elle est renforcée par l'élastique et voilà je peux commencer à tournevis mais bien sûr je continue à appuyer fortement sur le tournevis pour pouvoir dévisser correctement ma vis donc voilà ça se fait mais c'est pas super évident voilà donc c'est le mérite d'être une technique qui coûte pas très cher c'est vrai qu'elle est pas très facile mais ça vaut le coup d'essayer au moins avant d'investir dans un extracteur mais la technique qui fonctionne vraiment à tous les coups surtout sur des vis très abîmées avec une empreinte complètement absente c'est tout simplement la technique de l'extracteur de vis donc bien sûr ça nécessite d'acheter un accessoire mais franchement c'est relativement plus efficace et ça fonctionne vraiment à tous les coups donc d'ailleurs pour cet extracteur j'ai dû complètement abîmer enfin percer l'empreinte de la vis assez profondément donc du coup il n'y a vraiment plus d'accroche et du coup on va voir ce que donne cet extracteur vous voyez je me fatigue pas du tout j'ai juste besoin d'appuyer de maintenir une pression constante quand même sur la vis et elle se dévisse vraiment toute seule donc là maintenant comme elle est sortie je vais pouvoir accélérer et voilà super rapide et super efficace comme on vient de le voir dans la démonstration la technique de l'élastique peut fonctionner donc ça c'est pas vraiment un problème en fait ça dépendra quand même de l'état de l'empreinte de votre vis puisqu'en fait si la vis est trop abîmée vous aurez beau utiliser un élastique ça fonctionnera pas quand même parce qu'il faut un minimum d'accroche pour que ça fonctionne bien sûr l'élastique va améliorer l'adhérence de la pointe de votre tournevis avec l'empreinte mais s'il n'y a plus du tout de forme au niveau de l'empreinte de la vis bah du coup ça changera rien alors que l'extracteur vous avez vu c'est quand même une technique qui est très efficace et qui vraiment permet de dévisser n'importe quel type de vis sans aucune difficulté et surtout sans effort d'ailleurs si ça vous intéresse je vous mettrai en description la référence du kit que j'utilise pour extraire mes vis donc j'ai un kit de toutes les tailles et vraiment c'est un kit que je vous conseille puisqu'en fait il est vraiment efficace et moi je n'utilise plus que ça alors bien sûr il y a d'autres techniques qui sont aussi disponibles on a par exemple la technique de la meuleuse mais elle nécessite quand même d'abîmer le support et c'est vraiment pas une technique que j'ai tendance à privilégier parce qu'en fait on souhaite quand même garder le support en l'état si on souhaite dévisser c'est pas pour tout abîmer voilà cette vidéo touche désormais à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut ciao 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 ciao